Avez-vous déjà rêvé de partir aux États-Unis ? Et qu'est-ce que vous en pensez si je vous propose un doctorat à New York City ? Dans cet épisode, on va vous raconter comment ça marche les doctorats aux États-Unis avec un invité qui a fait son doctorat à New York. Générique ! Tu peux te présenter. Je suis Jérémy Kuhn, je suis linguiste, je suis sémanticien, j'étudie l'anglais-signe, je suis chercheur à l'école Norma Supérieure à Paris dans l'Institut Jean-Luc. Tu as fait un doctorat ? J'ai fait un doctorat aux États-Unis, à New York, à l'Université de New York, NYU pour New York University. J'ai eu un diplôme en linguistique. Et ton sujet des thèses ? Ma thèse portait sur la sémantique des langues des signes. J'étudie la langue des signes américaine, mais aussi la langue des signes française. La durée d'un doctorat aux États-Unis ? Minimum 5 ans, c'est normalement 5 ans. C'est possible de le faire plus vite si tu as une situation spéciale, mais normalement c'est 5 ans. Idéalement, c'est maximum 5 ans aussi. Le financement pour un doctorat est la chose la plus importante, je crois, pour déterminer quelle longueur il est. Alors, normalement tu as une bourse pour 5 ans, mais après 5 ans ça devient de plus en plus difficile. Alors souvent c'est possible d'avoir une 6e année, soit avec une bourse d'un chercheur personnel, soit si tu enseignes plus, si tu te prends une 7e année, ça devient de plus en plus difficile. Est-ce qu'il y a des bourses de l'école doctorale ? Je crois que la chose la plus habituelle, c'est d'avoir une bourse qui est liée à l'université où tu es un tigre. Par exemple, moi à NYU, quand j'ai postulé, je savais que si j'avais eu une place, j'aurais aussi une bourse pour 5 ans. C'est souvent comme ça, quand il a fait l'offre pour le poste d'étudiant, il dit aussi, voilà la situation financière. C'est possible de postuler pour les bourses indépendantes, les bourses gouvernementales par exemple, ou industrielles. Mais 5 ans après les masters ? On n'est pas obligé d'avoir un master avant d'intégrer dans le programme doctoral. Par exemple, moi je suis allé directement de mon undergraduate, c'est-à-dire la licence, dans le programme doctoral. Et après 2 ans de ça, j'ai reçu un master. Alors c'était peut-être plutôt 2 ans de master et puis 3 ans de thèse. Les systèmes américains et européens sont parfois un peu décalés. Par exemple, le fait qu'aux Etats-Unis, on peut aller directement de licence ou à une programme doctoral n'est pas une chose qui est faite en France spécialement. Ça veut dire que des étrangers qui postulent pour des programmes doctoraux aux Etats-Unis ont parfois des masters déjà. Comment obtenir un financement ? Pour obtenir une bourse universitaire, c'est la même démarche pour postuler à le programme. Alors il faut écrire une lettre de motivation, il faut envoyer quelques exemplaires d'une chose que vous avez écrite, il faut avoir des lettres de recommandation. Après, c'est le département qui décide d'envoquer cette personne ou non. Pourtant, si tu veux postuler pour une autre bourse, soit parce qu'il n'y a plus d'argent, soit parce que tu ne devrais pas enseigner au même temps, par exemple, tu peux faire ça. Alors, par exemple, moi j'ai postulé pour la bourse NSF. J'avais déjà le financement, du financement pour les cinq ans, mais cette bourse me donnerait un peu plus et plus d'options, plus d'opportunités de faire le travail à l'étranger, etc. Avec une bourse d'une université, on n'est pas toujours obligé d'enseigner. Par exemple, encore à NYU, je n'étais pas obligé d'enseigner. Il y a d'autres universités où il faut avoir un peu d'enseignement quand tu es étudiant. Souvent, ce n'est pas tous les semestres, tu as deux ans qui sont financiers sans enseignement, et puis deux ans avec l'enseignement, et puis une dernière année où tu cherches une autre bourse pour finir la thèse. Est-ce qu'il faut suivre des cours pendant le doctorat ? Ça dépend, je crois, sur le sujet. En linguistique, par exemple, j'ai l'impression que pour la plupart des universités, il faut prendre pas mal de cours. Alors moi, par exemple, j'ai pris des cours de ma première année jusqu'à ma dernière année. La dernière année, c'était juste un cours le premier semestre. En fait, c'était un stage de recherche sur ma thèse. Les projets que j'ai faits pour mes cours étaient censés intégrer dans mes projets de recherche. Est-ce qu'il y a des aménagements pour les doctorants ? Encore les aménagements pour les doctorants. Ça dépend beaucoup sur l'université en question. Au maximum, tu peux avoir un bureau très propre que tu partages avec deux autres personnes. Au minimum, tu dois travailler dans la bibliothèque. Alors, souvent, pour les programmes de doctorat aux États-Unis, ils ont un week-end ou quelques jours de visite après que tu aies accepté, mais avant qu'il faut décider d'y aller. Il s'appelle un open house. Je dirais que c'est une très bonne occasion pour investiguer un peu, demander un peu quels sont les aménagements, et aussi quels sont les financements, et est-ce que la vie des doctorants est plutôt bien, ou est-ce qu'il faut travailler tous les jours dans la bibliothèque ? Et la langue du manuscrit ? Normalement, les thèses sont écrits en anglais. Pourtant, probablement, si tu es parti d'un département d'espagnol, de français, c'est possible que vous l'écrit en français ou en espagnol. La soutenance ? Les soutenances, comme beaucoup d'autres choses, peuvent varier par rapport à l'université et le département. Il y a plusieurs options. D'abord, pour la présentation, ça peut être ouvert à tout le monde qui veut venir, soit ils peuvent être fermés, juste pour le jury. Après la présentation, on commence les questions du jury. Là aussi, tu as une option, soit d'avoir les gens du public, dans la salle, soit d'avoir une soutenance privée. Par exemple, moi, j'ai choisi d'avoir la présentation avec les gens extérieurs, et puis les questions du jury, juste avec le jury. Les questions du jury peuvent durer, je ne sais pas, deux heures. En France, je sais qu'il y a l'habitude parfois de poser les questions l'un après l'autre, ou de commencer avec un résumé du travail de cette personne, ou le membre du jury dit, c'était formidable de travailler avec cette personne. J'ai appris beaucoup de choses, elle parle pendant dix minutes, et puis elle dit, je vais poser dix questions, et après vous répondre à ce qu'elle veut. Aux Etats-Unis, ce n'est pas fait comme ça. Ce sont les questions souvent très directes, ils attendent tout de suite les réponses. Et la note? Il n'y a pas vraiment une note, c'est juste oui ou non. Aux Etats-Unis, au niveau de licence, qui s'appelle bachelor's degree, ou undergraduate, il y a des félicitations, magna cum laude, ou summa cum laude, ou peut-être honors dans un domaine en particulier. Au niveau de la thèse, il n'y a pas spécialement des félicitations comme ça. Je crois que c'est parce qu'à ce niveau, on est jugé par les publications sur les articles, alors c'est moins important d'avoir les félicitations spéciales. Il n'y a pas de rapport de jury. Il y a juste, par exemple, à NYU, il y avait une feuille où tout le monde signait. Et après la thèse? Aux Etats-Unis, il n'y a pas d'organisation comme le CNRS. C'est-à-dire pas d'organisation nationale qui finance les universitaires. Ça veut dire que si tu veux une poste universitaire, tu postules directement avec l'université. Si tu décides de rester dans le système universitaire, il y a plusieurs chemins. Il y a les postes qui terminent dans les CDI, qui sont le chemin professeur, ou il y a les postes CDD, qui sont des postdocs en recherche, ou des postes d'enseignement, qui sont aussi CDD. D'abord, le nom, les postes CDD, chercheurs, je dirais postdocs. Pour les postes d'enseignement, courte durée, le nom souvent est adjunct professor, avec le mot adjunct. Pour les postes qui terminent dans un CDI, il y a trois niveaux. Il y a le assistant professor, et puis associate professor, et puis full professor. Ce qui est intéressant dans le système américain, c'est le concept de tenure, ou permanence. C'est-à-dire, quand tu as une poste assistant professor, tu n'as pas encore un CDI. Après, normalement, cinq ans d'étant assistant professor, tu as un concours, mais c'est juste avec toi-même, c'est « you go up for tenure ». Et il y a un comité, « tenure review committee », qui regarde ton dossier, tes articles, ton enseignement, ce que vous avez fait pour l'université. Il décide « oui, cette personne doit être là pour toute la vie », ou « non, désolé ». Si tu as tenure, c'est une promotion, et puis normalement, tu es associate professor, et puis la transition de associate professor à full professor, c'est une question de salaire, et peut-être juste de l'attente. Si tu n'as pas tenure, ça veut dire, normalement, que tu es viré. Il faut trouver une poste ailleurs. La chance d'avoir tenure dépend de l'université. Par exemple, à Harvard, et Yale, et quelques autres noms que peut-être vous connaissez, ils ont une tradition d'être vraiment très durs avec le tenure. Alors, quand tu prends un poste à une université comme ça, tu sais déjà qu'il peut être un peu difficile d'avoir tenure. Pour d'autres universités, surtout une université où il n'y a plus d'enseignement et moins de recherche, peut-être c'est plus facile. Faire un doctorat aux États-Unis en tant qu'étranger. Aux États-Unis, on voit beaucoup d'étrangers qui font des doctorats. Dans mon département, par exemple, je crois que c'était moitié-moitié américain et étranger. Je ne suis pas expert en visa, mais je crois que si tu as un poste doctorat à une université, normalement, ce n'est pas trop difficile d'avoir une visa pour y étudier. Comment tu as pris la langue des signes? Pour les langues des signes, j'ai appris la langue des signes américaine quand j'étais à Brown pour ma licence. C'était ma dernière année, j'avais déjà appris un peu le japonais. Je l'ai trouvé un peu trop dur, alors j'ai voulu quand même étudier une langue. Alors, à l'aléatoire, j'ai choisi la langue des signes américaine. Ce n'était pas spécialement plus facile, mais je l'ai fait quand même. Après, à NYU, j'ai appris deux autres cours de langue des signes américaine. Quand j'étais à NYU, j'ai fait un semestre à l'étranger, en France. J'avais déjà commencé une thèse sur les langues des signes. J'ai cherché où habiter, où me loger pendant ces six mois. Et j'ai envoyé des messages à tous mes amis. Et j'avais un ami sourd qui habitait à la région parisienne. Et il a dit, oui, on a une place chez nous, il y a quelqu'un qui quitte l'appartement. Alors, j'ai dit, je ne sais pas si je peux habiter dans un appartement avec des gens qui parlent une langue que je ne connais pas, c'est-à-dire l'ASF. Mais je l'ai fait quand même. Et avec le français et avec la langue des signes américaine, au fur et à mesure, j'ai appris la langue des signes française. Et les français ? Pour le français, l'histoire est un peu plus courte. Pour le petit, étudiez au lycée pour cinq ans. Quand j'étais petit, j'ai habité aussi pendant un an en France. France versus États-Unis. Pour et contre ? D'un point de vue académique, je crois qu'une chose qui est très différente entre les deux est le fait qu'aux États-Unis, tu as un programme de normalement cinq ans avec des cours à suivre. Et en France, tu commences tout de suite à ta thèse. Aux États-Unis, ça veut dire que tu as un peu de flexibilité, tu peux trouver ton chemin, voir quels sont les sujets qui t'intéressent. Est-ce que dans la sémantique, est-ce que c'est plutôt les pronoms ou les pluriels ou quoi que ce soit ? En France, j'ai l'impression qu'il faut décider plus vite. C'est possible que les bourses pour les étudiants aux États-Unis soient un peu plus hauts. En France, par contre, j'ai l'impression, après que tu as fini ta thèse, il n'y a plus d'options pour faire des postos, pour faire des postes de chercheurs en CDD, parce que le financement est un peu plus distribué. C'est peut-être mon point de vue parce que j'ai fait ma thèse aux États-Unis et maintenant je travaille en France depuis. Merci Jérémy ! Merci de m'avoir invité. Bonne chance et bon courage pour tout le public. Au revoir ! Et merci à vous. J'espère que cette vidéo va vous aider si vous avez dans vos projets de partir aux États-Unis à faire un doctorat des recherches. Et nous, on se voit la prochaine fois dans un autre épisode de SOS Doctorat. Au revoir ! C'est le genre qui me tue toujours. C'est juste... J'arrive à l'adjectif et parfois je ne sais pas encore le nom que je vais utiliser, alors j'essaie de ne pas prononcer très bien l'adjectif. Comme ça, je peux choisir le nom après. J'ai vu des pommes verts. Ou sinon, parce que j'ai un petit accent américain, je sais que la forme féminine d'un adjectif est plus compréhensible que la forme masculin. Alors je décide, je ne connais pas le genre de ce mot de toute façon, alors je vais le mettre en féminin. Comme ça, je prononce le T de verte.